Chers frères et sœurs, bonjour et merci pour vos fidélités au Nouvelle de la semaine sur Piste TV. Tout de suite, à la lune cette semaine, notre mère précédait à ses moines de commémoration du 40e anniversaire de la conférence de notre père au Yankee Stadium. Fondée sur une civilisation chrétienne, l'Amérique est une nation bénie par Dieu. L'Amérique est également marquée par le dévouement et le travail acharné du révérend Sommel Moon et de sa femme Hak Jahan. Afin de célébrer les 200 années écoulées depuis la déclaration d'indépendance aux Etats-Unis, le révérend et Madame Moon ont organisé le rassemblement au Yankee Stadium pour réveiller l'esprit des pères fondateurs d'Amérique. On est un pételé des pères fondateurs d'Amérique. On est un pételé du révérend, les anges de Dieu. ... jaubel 생각하는 그런 무리들에 의해서 퇴폐문화 미국이 본래의 본질을 잊어버리고 타락해가고 있을 때에 부모님께서는 미국을 다시 일깨워 하늘섭리와 세계섭리를 Nous suivons aussi les miracles de notre mère. Au milieu d'une confrontation aiguë entre le communisme et la démocratie, nous préparons donner le témoignage de Dieu et des paroles de vérité pour bâtir un monde pacifique. J'ai été heureux d'avoir pu attendre plusieurs rencontres avec le père sur différents détails, mais il a fait contrôle et direct et inspiré chaque direction pour chaque aspect du stadium Yankee, et toutes les tours et toutes les rallyes, et aussi le Monument de Madison Square Garden. En 1976, il y a 40 ans, le festival « Dieu bénisse l'Amérique » s'est tenu à New York, au Yankee Stadium. Des jeunes venus des quatre coins du monde ont offert de nombreuses conditions et ont fait de nombreuses activités de témoignage pour cet événement. Le Révérend Moon a personnellement réalisé toutes les préparations, et nos membres se sont efforcés de s'unir à lui pour le succès du rallye. Cependant, le jour J, deux événements inattendus se sont déroulés. Le Révérend Semel Moon a livré un message passionné de la vérité au peuple américain. Le Révérendum Deux miracles. L'orage, qui aurait dû durer jusqu'au lendemain, a soudainement été dissipé lorsque le rallye a commencé. Et le stade, qui a regardé comme si la météo avait conduit le peuple loin empli des 45 000 personnes dans les deux heures. L'événement a commencé avec des représentations par le New York Symphonie et le ballet Folk Hanson, qui a transmis l'esprit de l'unification. Par la suite, le Révérend Moon est apparu au milieu des grandes acclamations de la foule. Il a donné le message, l'espoir de Dieu pour l'Amérique. Le Révérendum Le Révérendum Somyon Moon et sa femme, Madame Hadjaham, ont ressuscité l'Amérique et ont lancé un nouveau mouvement idéologique. Le grand espoir de Dieu pour nous est d'aller au-delà des nations et bâtir un monde centré sur Dieu et les valeurs de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada et le Révérendum Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En Ukraine, s'est tenu un atelier de principe divin de 10 jours pour les nouveaux membres. A la fin de l'atelier, deux participants ont décidé de se joindre à un programme éducatif appelé « The New World Team Education ». Au Brésil, des missionnaires coréens, japonais et philippins ont travaillé avec CARP au Brésil afin d'accueillir un atelier pour les nouveaux membres universitaires. Il y avait aussi un autre programme centré sur le principe divin qui s'est déroulé le même jour pour des membres de notre mouvement. Les participants, à travers ce séminaire, ont eu l'occasion de découvrir et d'approfondir leur connaissance du principe divin. Initiatives de paix maintenant. Regardez nos membres au Liban, au Congo et au Paraguay faire tout le possible afin de réaliser un monde de paix et ainsi réaliser le rêve de Dieu et des vrais parents. Au Liban, nos membres ont fondé une école dans un camp de réfugiés syriens avec le support du groupe Tangir. Plus tôt ce mois-ci, c'est une sémarie d'inauguration où les enfants des jeunes réfugiés qui ont étudié pendant une année ont participé à cet événement. La Fondation Women Pioneer a également envoyé 10 millions de won pour supporter l'éducation de ces enfants. La Fédération Universelle de la Paix au Congo a célébré le Jour des Parents. Des responsables d'organisations providentielles, des dirigeants sociaux locaux ont participé aux festivités. Le secrétaire général de la FPU au Congo a prononcé un discours qui a été retransmis sur une station de télévision locale. La Fédération des Femmes au Paraguay a célébré la fête des mères et le mois de la famille. Un ambassadeur pour la paix a donné une conférence intitulée « La violence de la famille et le rôle des ambassadeurs pour la paix ». Elle a expliqué qu'ils devaient être des médiateurs pour les familles où la violence s'exerce. Cette semaine, de nombreux séminaires et activités pour les jeunes se sont déroulés partout à travers le monde. Et je vous invite maintenant à regarder un résumé de ces séminaires. 35 membres du CARP aux Etats-Unis se sont rendus au Japon afin de rencontrer des membres du CARP japonais. Ils profitèrent de cette occasion pour se rendre sur les lieux sains autour du Japon et expérimenter le style de vie des membres du CARP japonais en suivant leur emploi du temps dans les centres. Ils ont également participé à des activités du témoignage. Par ailleurs, le président du CARP a remis à la fédération des familles au Japon un chèque de 50 000 dollars pour les victimes du tremblement de terre. En Mélésie, 30 collégiens et lycéens ont participé à un atelier de 3 jours afin de développer leur potentiel. Les participants ont eu l'occasion d'étudier l'importance de garder leur pureté, le monde des esprits et découvrir leur vraie nature. Ils ont fait aussi des tons alimentaires. Dans l'ensemble, l'atelier a aidé à changer leur point de vue sur leur mode de vie et l'avenir. En Russie, 54 enfants ont participé à un atelier de 4 jours. Le programme a couvert des sujets tels que l'amour vrai et la pureté, le contrôle de soi, le travail d'équipe et la communication avec Dieu. Beaucoup de frères et sœurs plus âgés ont également participé à l'atelier en tant que staff. Le dernier jour, les parents sont venus au centre d'entraînement pour regarder les performances que leurs enfants avaient préparées, illustrant des thèmes basés sur ce qu'ils avaient appris. Au Brésil, le CARP coréen a fondé une école il y a 3 ans pour enseigner la langue et la culture des vrais parents. Cette école entretient de chaudes relations avec la communauté coréenne au Brésil. Récemment, des étudiants de notre école coréenne ont participé à un quiz de langue coréenne et à un concours de chorale organisé par la communauté coréenne au Brésil. Nos élèves de l'école coréenne ont remporté de nombreux prix lors du quiz et leur chorale a remporté le grand prix du concours de chorale. L'école coréenne du CARP utilise cette possibilité afin de connecter les gens à notre église. En Corée, toutes les églises du pays ont célébré le 54ème jour de toutes les choses de la 62ème année depuis la création de l'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. Ce jour-là, c'est tenu une cérémonie spéciale du vin sacré pour tous les membres afin qu'ils puissent recevoir les 4 éléments saints de Chonegook. Nos membres ont été reconnaissants pour cette grâce et ont pris l'engagement de faire toujours possible afin de réaliser la vision 2020. Le 9 juin, le groupe Tongil a organisé l'édition 2016 de la Wangu Peace Cup. Les membres coréens et les salariés des organisations présidentielles dans tout le pays y ont participé. Divers concours sportifs se sont tenus, tant qu'un tour de football, un tour de basketball, un tour de balle, un tour de balle, un tour de balle, un tour de balle. C'est une désoiré pour 20 objets sacrés et 200 prix ont été distribués à travers tirage au sort par notre mère. A travers le football, le baseball et toutes les activités sportives auxquelles les participants ont pris part, ils puent renforcer leur unité, un sentiment fraternel s'étancelé par mes participants qui prient la résolution de se soutenir mutuellement afin de réaliser un monde de paix et de bonheur centré sur les vrais parents et sur Dieu. Au Japon, le World Mission Strategy Center a tenu une réunion internationale avec les dirigeants coréens, japonais, américains et du siège international de la Fédération des Familles afin de rechercher des moyens de croître et développer le talent des jeunes unificationnistes. Au cours de la réunion, les récentes orientations de notre mère furent rapportées et des projets centristes sur les jeunes et les missionnaires de Chennai Gouk furent conçus. Ils conçoivent également des moyens de renforcer les activités de témoignage et de construction d'un environnement sain. A travers cette réunion, les dirigeants ont trouvé de nombreuses réponses par rapport aux difficultés que rencontrent nos jeunes générations dans ce monde d'aujourd'hui. Au Brésil, la nouvelle direction régionale de l'état de Misna Grea a dédié la Pulsanga de Gré. 200 personnes ont assisté, dont 70 invités. Les membres sont heureux de la nouvelle installation et sont impatients de l'utiliser. Merci d'avoir regardé les nouvelles de la semaine sur Peace TV. Je vais conclure les nouvelles de la semaine avec une citation de notre Père tirée du livre The Will of God. Le but de la foi est de vaincre la mort sur la terre. Si vous n'en pensez pas à la mort, alors vous ne pouvez pas maintenir une vie de foi puissante. Je vous souhaite à tous une excellente semaine pleine de grâce et de bénédictions. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour d'autres nouvelles de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...